Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review Et aujourd'hui je vous retrouve enfin pour la review de mon MP5 A5 NGRS de chez Tokyo Marui Bon vous l'avez attendu cette review mais la voilà enfin j'ai décidé de vous la sortir Maintenant que je la possède depuis plusieurs semaines voire quelques mois J'ai décidé de vous faire mon ressenti sur cette réplique et il est très bon Bon pour commencer on a une belle boîte avec un fond noir, le nom de la réplique en argenté Next Generation AEG, machine and pistol avec un petit revêtement très sympa Un peu rugueux sur la boîte Donc voilà comme d'habitude les belles boîtes Tokyo Marui Allons-y c'est parti Et voilà l'intérieur de la boîte C'est toujours très bien présenté comme d'habitude avec Tokyo Marui On a la réplique, le chargeur, enfin deux emplacements pour le chargeur Parce que vous pouvez trouver cette réplique avec un pack avec un seul chargeur Ou deux chargeurs si vous arrivez à le trouver La petite boîte d'accessoires qui est ici Je ne sais pas si on la voit, voilà juste ici L'adaptateur du silencieux, on va y revenir après Et bien sûr dans le couvercle de la boîte on trouve un compartiment cartonné Où on trouvera le manuel de la réplique Qui est lui-même enveloppé dans une petite enveloppe très sympa Ça fait plutôt réaliste, c'est très sympa La très jolie petite boîte d'accessoires 9mm Luger, accessory box A l'intérieur on trouve donc le capuchon de sécurité Une clé à laine et un outil Et un échantillon de billes, voilà Bien, je vais sortir la réplique de sa boîte et je vous retrouve tout de suite Comme d'habitude c'est emballé avec des velcros pour maintenir la réplique au fond de la boîte Et voici donc la réplique du jour Le MP5 A5 NGRS Next Generation Recall Shock De chez Tokyo Marui L'un des tout dernières AEG sortis récemment par Tokyo Marui Que j'ai attendu ma foi très longtemps Mais je vous assure que ça vaut le coup Petit aparté, cette réplique je l'ai acheté à l'étranger C'est la première fois que je commande à l'étranger Plus précisément chez InPulse One One Je vous remets la vidéo de la présentation de la réplique en description Si jamais vous souhaitez plus d'infos là-dessus Bon pour commencer on va commencer par l'historique de l'arme réelle Comme d'habitude, allez c'est parti Le HK MP5 est un pistolet mitrailleur produit par la firme allemande Éclair Uncor Développé à partir de 1964 sous la désignation de HK54 Il est adopté par la police et la douane allemande en 1966 sous le nom de MP5 Un grand nombre de services de police et d'unités spéciales ont suivi l'exemple par la suite Le MP5 a connu un grand nombre de versions et reste en production encore aujourd'hui Cette arme est aussi utilisée dans de nombreux pays pour équiper les forces de police Conçue comme une version miniature du HK G3 Il fonctionne avec un mécanisme de retardement de l'action par verrouillage Par galets initialement développés pendant la seconde guerre mondiale Pour l'office d'assaut STG45 Et que l'on retrouve sur un grand nombre d'armes produites par Éclair Uncor après guerre A l'époque de sa conception et avant son adoption par la Bundage Vert sous le nom de MP5 L'arme est dénommée par la nomenclature Éclair Uncor comme le HK54 Le chiffre 5 se rapportant alors à sa nature de pistolet mitrailleur Et le chiffre 4 a son calibre de 9x19 mm Le MP5 a été initialement produit en 3 versions Le MP5 A1 sans crosse Le MP5 A2 avec une crosse fixe Et le MP5 A3 doté d'une crosse télescopique Le MP5 A1 est particulièrement rare Et le MP5 A3 est sans doute le plus répandu Après quelques années de production, quelques améliorations étaient apportées au MP5 Des organes visés améliorés, un nouveau cache-flamme Et des chargeurs courbes plus fiables que les précédents Une seconde mouture du MP5 a apporté un mécanisme offrant la possibilité de tirer des rafales de 3 coups Le MP5 A4 désigne la version à crosse fixe Et le MP5 A5 la version à crosse télescopique Toutes deux dotés de la capacité à tirer des rafales de 3 coups Il est utilisé dans de nombreux pays Et en France il est en dotation dans de nombreuses unités de gendarmerie mobile Ainsi qu'à la garde républicaine ou dans le GIGN Et il est aussi dans certaines unités spécialisées de la police nationale Ici cette réplique du MP5 A5 est développée par Tokyo Marui C'est une toute nouvelle version de la firme japonaise Avec d'origine un petit MOSFET, un contrôle de détente électronique Des capteurs pour sécuriser la réplique Et un système d'arrêt de tir en fin de charge Voilà pour l'arme et la réplique On va regarder le manuel pour commencer comme d'habitude avec cette chaîne Donc je le rappelle, enveloppé dans une petite enveloppe A l'intérieur on trouve donc notre manuel du MP5 A5 Très joli d'ailleurs ce manuel Un peu un cuir bordeaux rouge là Et puis comme d'habitude dans la petite pochette On a les traditionnels papiers de Tokyo Marui Vous savez les petites cibles et la documentation Donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus honnêtement Toujours d'excellents manuels de la part de Tokyo Marui Traduit pour quelques parties en anglais Et aussi en japonais On y apprend les parties de la réplique Comment sélectionner son mode de tir avec le sélecteur de tir Mettre la batterie dans le garde-main Changer les mires de visée Ajuster la crosse Armer la réplique Bien régler son hop-up Sur cette partie on va y revenir après Les codes d'erreur du système FET On a même comment bien monter le silencieux On a aussi le réglage du moteur Enfin ça j'y touche pas trop d'origine Bon en gros c'est très complet Et comme d'habitude on a la partie plan éclaté de la réplique Donc comme d'hab avec Tokyo Marui Je le dis et je le répète Les manuels Tokyo Marui sont hyper complets Et si vous achetez du Tokyo Marui Je vous invite vraiment à lire leur manuel Parce qu'ils sont très intéressants Certes c'est en anglais ou japonais Mais avec les schémas vous n'aurez pas de mal à comprendre Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique ? Et bien écoutez c'est un AEG standard Enfin pas forcément un AEG standard Il s'agit ici d'un EBBR Pour Electric Blowback Rifle Ce sont tout simplement des répliques AEG standard Mais qui vont utiliser un système de contre-masse Pour avoir un petit effet de recul La fausse culasse va bouger comme un GBBR Mais pas avec le ressenti d'un GBBR Comment vous dire c'est juste un effet visuel sympathique Et un petit mouvement de secousse dans l'épaule Avec l'effet de contre-masse Sur les versions Tokyo Marui Les NGRS Next Gen Recall Shock Ces versions sont un peu améliorées Parce qu'elles disposent d'origine d'un système d'arrêt de tir Je reviendrai à ça après Mais en gros voilà C'est un EBBR avec système d'arrêt de tir On va regarder la réplique de plus près Parce qu'elle a des marquages de cette réplique Allons-y on va commencer du côté gauche Sur le côté gauche dans le corps gravé On retrouve un KAL 9 mm par 19 Donc pour le calibre de l'arme Comme le vrai avec le K Avec le mot allemand Le marquage du sélecteur de tir Sécurité semi-burst de 3 Et full automatique Sur le dessus de la réplique On trouve un HK MP5 Avec un numéro de série juste ici Du côté droit On trouve un Made in Japan Tokyo Marui HDK Là encore le marquage du sélecteur de tir Et sur le chargeur On trouve un Tokyo Marui Made in Japan Et c'est les seuls marquages Que vous aurez sur la réplique Donc en soit il n'y en a pas 36 000 Mais c'est pas plus mal Parce que le vrai MP5 N'en a pas non plus des tonnes Donc ça reste plutôt réaliste Et ça c'est un bon point Je vous la montre quand même de près Histoire d'avoir son aspect visuel Elle est franchement très sympa cette réplique Bon alors au niveau des contrôles Et bien écoutez c'est un MP5 du genre Je vous en ai présenté quelques-uns maintenant On va commencer par tout ce qui est sécurité Donc la sécurité sur le MP5 Ça se manipule avec le sélecteur de tir Qui est ici Lorsqu'il est en face de ce petit cran Il est tout simplement en sécurité Donc vous voyez qu'il bloque La queue détente Pour rien faire Si je bascule sur semi Là on a bien la queue détente Je voulais remontrer Sécurité semi Burst de 3 et full Burst de 3 c'est en gros du rafale de 3 coups Pour éjecter le chargeur Sur cette réplique On a typiquement deux façons de le faire Soit avec le petit ergot ici Que tout le monde connait Qui est en bidextre pour le coup On appuie dessus et on tire le chargeur Soit du côté droit Avec ce bouton Mais si vous avez des doigts assez longs Même moi qui ai des grosses paluches J'ai galère à aller le chercher C'est très chiant Là je suis en train de forcer comme un peu Honnêtement je vous le dis tout de suite J'utilise ça C'est carrément plus simple On a une crosse télescopique Réglable sur deux positions uniquement Sur la réplique Donc soit sur cette position rétractée Soit sur cette position dépliée Voilà donc en gros ça rajoute Une bonne longueur quand même à la réplique Donc pour sortir cette crosse On utilise tout simplement le petit bouton ici On appuie dessus et on tire Voilà On dispose bien d'attachants sur la réplique Un à l'arrière ici Il est en acier Donc c'est bon à savoir Il est en acier Et un petit à l'avant Juste au bout de mon pouce là Sous forme d'anneau Donc il est uniquement à gauche Mais on en a pas du côté droit Donc voilà c'est bon Il faut le savoir Les organes de visée Ce sont des organes de visée type MP5 On peut juste changer En fonction de la portée de tir Comme sur le vrai Donc voilà on a plus ou moins Des trous différents Et on a bien sûr le guidon type MP5 Qui lui n'est pas réglable Le levier d'armement sur cette réplique Est fonctionnel Et il nous sert à quelque chose Le levier d'armement type MP5 On peut bloquer en arrière Comme celui-ci Je vais y revenir à ça après Mais il nous permet d'ouvrir Cette petite trappe Et on va revenir à ça après Le levier d'armement Il faut savoir un truc C'est que Tokyo Marui L'a renforcé d'origine Parce qu'ils savent Que vous aimez faire le HK Slap Ce mouvement Ils disent que c'est renforcé Mais moi je m'amuserais pas A taper dessus tout le temps Surtout comme un peu Parce que bon Ça reste quand même des jouets A la base C'est des répliques C'est pas des armes à feu Donc moi je vous le cache pas Que quand je joue avec Je raccompagne bien Le levier d'armement Parce qu'au prix de la réplique Je vous assure que j'ai pas tellement envie De le péter Voyons voir le réglage hop-up Alors je voulais aborder un petit peu Les chargeurs Parce que les chargeurs Ils ont un peu une fonction C'est que ce sont des mid-cap Enfin les chargeurs d'origine Sont des mid-cap Et on peut les passer De 72 à 30 coups Oui Ce sont des chargeurs mid-cap Mais qui se changent de capacité Ces chargeurs Autre particularité Ce sont de nouveaux chargeurs Ils sont propriétaires Donc c'est un peu embêtant Étant donné que la réplique Dispose dans l'arrêt de tir C'était un peu compréhensible Il va falloir un système Particulier à cette réplique Ils sont plutôt bien réalisés Parce qu'ils disposent De la courbure exacte Du chargeur Du MP5 De l'arme réelle en tout cas Parce qu'on a eu des répliques Où la courbure des chargeurs N'était pas parfaite Et là pour le cas Ça l'est Donc comme je vous l'ai montré Tout à l'heure Le levier d'armement Nous permet de bloquer Une petite trappe Donc on va aller Rebloquer le levier d'armement Ici au niveau de cette trappe Vous verrez On a une espèce de molette Au bout de mon pouce A droite là Et bien c'est tout simplement Ici qu'on va aller régler Son hop-up Et chose très bien Tokyo Marui a laissé tomber Les systèmes hop-up MP5 Avec la petite tijette Qu'on pousse à gauche Ou à droite Ils nous ont mis Une espèce de bague Un peu comme sur les M4 Et ça c'est vraiment bien Parce que les hop-ups Ne se dérèglent plus tout seul Enfin avec les vibrations De la réplique Très bon choix De la part de Tokyo Marui A ce niveau là Et en plus Vous pouvez aussi le régler Par en dessous Au niveau Depuis le chargeur Là j'ai pourtant Des gros doigts Et je touche la molette Donc on peut le régler Soit par la trappe De réglage du hop-up Ou par le dessous De la réplique Alors en parlant du hop-up Chose importante Sur cette réplique Ce n'est pas un joint hop-up D'AEG Il s'agit d'un joint hop-up D'AEP Oui vous avez bien entendu Et vous allez voir Que pour les performances Du machin Je suis juste bluffé Je savais pas Qu'un joint hop-up D'AEP Pouvaient faire De telles distances D'origine En sortie de boîte C'est juste fou Bon on reviendra à ça Après Au niveau de la conclusion Alors au niveau Emplacement de batterie Sur cette réplique Comme vous vous en doutez On n'a pas de crosse pleine Donc ça va se faire Dans le garde-main Pour se faire C'est pas compliqué On va aller éjecter Cette petite goupille Là On appuie de l'autre côté Elle sort tout simplement Ne la perdez pas On ressort le garde-main Et voilà On trouve la fiche Pour le connecter Tokyo Marui a une fiche Un peu spécifique Vous savez Une espèce de fiche Trois broches Sur laquelle ils vous ont mis Un adaptateur Pour Tamiya Mini Donc ça c'est bien Alors parlons-en De l'espace de la batterie Moi j'utilise des batteries Cette réplique Et qui ont changé Le garde-main Pour un garde-main RIS ou un garde-main Emlock Certes ça passe C'est compatible Mais moi j'ai eu le cas J'ai acheté un garde-main Emlock Le Midwest De chez Sigma Il passe sur la réplique Mais je ne peux plus Y mettre ma batterie Ou alors il faut que ça rentre Au chaud ce pied Et j'ai vraiment pas envie De forcer pour mettre la batterie Donc voilà en fait L'espace de la batterie Est assez petit Vous voyez on le met Dans le garde-main d'origine Et c'est conçu pour Ce garde-main il est conçu Vraiment pour mettre Des batteries LiPo 7.4 Sans problème En tout cas les double sticks Passent là dedans Mais en soit ça passe largement C'est très faisable Moi j'ai aucun problème A mettre ma batterie Dans ce garde-main Mais par contre Si je mets un autre garde-main Que celui d'origine Bah là je galère carrément C'est un peu dommage Mais c'est comme ça Alors je vais profiter D'avoir la batterie sous les mains Et je vais vous brancher la réplique Pour vous montrer Quelques petites choses Donc voilà J'avais besoin d'une batterie Pour vous montrer ce que j'ai à montrer Donc cette réplique Comme je l'ai expliqué tout à l'heure Elle dispose du système d'arrêt de tir Moi je possède déjà Un Scarash Next Generation De chez Tokyo Marui Qui dispose aussi De système d'arrêt de tir Alors tout à l'heure Je vous ai parlé aussi Du levier d'armement Il a deux fonctionnalités Une pour régler le hop-up Et l'autre pour réarmer la réplique Cette réplique Comme je vous l'ai dit Elle dispose d'un système d'arrêt de tir Donc à l'intérieur de la réplique On a un espèce de petit MOSFET Qu'ils appellent le FET Avec plusieurs capteurs Il y en a 7 en tout Qui vont aller vérifier Si tout se passe bien dans la réplique S'il n'y a pas de défaut électrique Enfin plein de choses comme ça Et aussi avec le système d'arrêt de tir Donc en gros je m'explique Vous avez votre chargeur Il est vide Et la réplique ne tire plus En fait c'est très simple Parce que la réplique Lorsque vous allez y mettre un chargeur vide Elle va détecter Que le chargeur est vide Du coup elle va pas tirer Démonstration Je prends un chargeur vide Je passe en semi Et je veux tirer Bah ouais Il se passe rien Vous vous dites Mais c'est quoi ce bordel Et bien en fait Comme je vous l'ai expliqué Il faut que vous fassiez comprendre la réplique Que vous avez changé de chargeur Donc admettons J'enlève ce chargeur vide Je remets un plein Je réarme la réplique Avec le levier d'armement Comme sur un vrai Et là Je peux tirer Mais une seule fois Parce qu'elle détecte automatiquement Que le chargeur est vide Donc vous me direz Comment on fait pour tirer à vide Et bien c'est possible Tant que Mario ya pensé à vous Vous tirez trois fois rapidement On passe sous la réplique Et vous voyez qu'on a Une petite LED bleue qui clignote Voilà Et là on a activé le mode de tir à vide Donc à partir de là Plus besoin de mettre un chargeur C'est vraiment pas mal du tout Donc en soit vous avez Deux possibilités Soit de tirer à vide Soit de désactiver le système d'arrêt de tir Ça fonctionne aussi avec des chargeurs Bien évidemment Donc cette petite LED Elle va aussi vous servir à autre chose C'est au niveau des codes d'erreur Que je vous ai montré dans le manuel tout à l'heure Ces codes d'erreur Ils se font sous forme de lettres On a cinq codes d'erreur A, B, C, D, E Prenez ça avec pincette Parce que j'ai traduit du japonais Et moi je suis pas bon du tout en japonais J'ai traduit à Google la traduction Donc ces codes Vous les retrouvez ici dans le manuel Voilà Et avec la petite LED qui est sous la réplique C'est la petite LED qui va vous indiquer les codes d'erreur Donc par exemple je prends l'exemple du code A Si votre LED clignote deux fois rapidement Un clignotement long Deux fois rapidement un clignotement long Vous avez le code erreur A Défaut de la réplique Réplique HS Retour au SAV Alors oui vous me direz Retour au SAV Mais comme l'a dit Ding dans sa vidéo Je pense que c'est que pour le Japon Parce que nous européens On n'a pas le droit d'avoir le retour SAV Tokyo Marui Ou alors il faut renvoyer la réplique au Japon Pour avoir le SAV Donc je pense que c'est pas fait pour nous Donc si vous êtes européen Et que vous avez cette réplique Qui a ce code Bah vous êtes un peu dans la mouise Ensuite vous avez le code B Donc la LED reste allumée en continu comme ceci Donc là ça veut dire que votre batterie est trop puissante Vous avez mis une batterie 11.1 Alors que la réplique n'accepte que le 7.4 maximum Code C 1 ou 2 Donc c'est 1 ou 2 Ça vous indique que Vous avez un défaut du MOSFET d'origine Le système FET Donc au final vous avez la même merde que le code A Retour au SAV Code D Des longs clignotements prolongés Ici Qui nous indique donc que la batterie est trop faible Il faut donc la changer Et pour finir Code E Le clignotement que je vous ai monté tout à l'heure Le petit clignotement bleu Comme celui là Voilà Ça nous indique donc Que la réplique fonctionne parfaitement Aucun défaut Bon après je vous ai dit Prenez le avec pincette Je l'ai traduit de Google Bon on va regarder un petit peu sa réactivité d'origine Alors comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure La réplique dispose d'un petit système de contrôle électrique Et une détente électronique Fini les micro switch mécaniques à l'ancienne Là c'est vraiment une réplique très réactive d'origine en sortie de boîte Avec une 7.4 vous allez voir que c'est très très réactif Au niveau de la queue de détente On a un très léger débattement Donc ça part d'ici À là Vous voyez que c'est très très court Franchement c'est super court Et au niveau du trigger reset Vous n'allez pas forcément l'entendre Parce qu'il n'est pas audible du tout Mais vous le sentez quand vous manipulez la queue de détente Donc Là j'ai tiré Le trigger reset est là Je vous le dis quand je l'entends Là Vous voyez que c'est super court C'est la première fois qu'on a vraiment un micro switch Aussi précis chez Tokyo Mario Vous voyez ce que je veux dire C'est hyper réactif d'origine Et ça messieurs dames C'est en sortie de boîte Je tiens à le rappeler On a le mode burst de 3 Alors mode burst de 3 Il faut savoir un truc C'est pas un type burst C'est à dire qu'il faut maintenir la queue de détente à fond Pour avoir le cycle complet du burst de 3 Par exemple si je fais une petite pression Vous voyez qu'on repasse sur un semi normal Alors qu'il faut maintenir la queue de détente Vous voyez ce que je veux dire Et bien sûr le full Qui avoine pas mal Il faut se l'avouer Comme c'est un EBBR Je vous en ai parlé tout à l'heure On a la petite trappe Qui va bouger comme le vrai Et bien évidemment On a le système de contre masse Qui fait un effet de recul Bon c'est pas un bolt Je vous montre un peu à quoi ça ressemble Ça vibre quand même pas mal C'est très sympa au niveau de l'épaule Je vous le cache pas Bon voilà C'est plutôt simple Je voulais juste vous montrer ceci Mais voilà En termes de sensation de tir C'est très sympa Au niveau du blowback En termes de perf Vous allez voir ça après Mais c'est juste dingue Ce qu'ils ont fait c'est dingue Alors autre aspect important de la réplique Au cas où on me le demanderait dans les commentaires Cette réplique ne dispose pas d'un système de changement de ressort rapide Pourquoi cela ? Je tiens à rappeler que c'est une réplique japonaise Norme japonaise Et au Japon Ils n'aiment pas trop qu'on modifie les puissances de leur réplique Mais c'est surtout qu'au Japon Ils ont des puissances très limitées Donc 0.7 joules Donc à peu près 280 fps Donc Tokyo Marui n'a pas mis de système de changement de ressort rapide Donc voilà Je voulais juste vous dire ça Au cas où vous posiez la question Abordons le dernier point L'adaptateur de silencieux Donc dans la boîte je vous ai montré Qu'on avait ceci de livret Qui nous permet d'adapter les silencieux sur la réplique Avec deux bagues Ces bagues en fait Elles vont vous servir à combler l'espace ici Entre votre silencieux et l'adaptateur Je vais vous montrer ça Alors moi pour cette réplique J'ai pas voulu un truc trop long J'ai donc acheté le silencieux pro Tokyo Marui Je vous mettrai le lien du modèle en description Donc c'est un Tokyo Marui Je l'ai reçu aujourd'hui pour la vidéo review Donc ça tombe bien On va l'installer sur la réplique Comme vous l'aurez remarqué La réplique dispose de l'embouchure de canon En étoile type MP5 Qui est très classique Donc en fait c'est tout simple Cet adaptateur On va aller le fixer directement Comme ceci Sur l'embouchure du canon On va le bloquer Et voilà Donc là ça ressemble complètement à rien Je vous l'accorde Mais et bien c'est simple Vous voyez qu'on a un pas de vis Sur l'adaptateur De 14 mm CCW Et bien on va directement aller le visser dessus Et là vous vous dites Mais c'est moche Parce qu'il y a un espace entre les deux Et bien c'est pour ça que Tokyo Marui Vous a mis ceci dans la boîte Ce sont des bagues Qui vont venir boucher le trou Donc vous voyez vous prenez la bague Vous la mettez sur le silencieux Et puis vous vissez tout simplement Le silencieux Voilà donc une fois fixé Ça ressemble beaucoup plus à un silencieux Il n'y a plus cet espace horrible Entre le silencieux et l'adaptateur Et puis ensuite On va tout simplement le fixer sur la réplique Vous aurez monté le silencieux Sur la réplique Vous voyez que ça change tout de suite Le style du MP5 C'est clairement plus joli Et puis l'avantage de silencieux C'est que c'est un QD Donc pour le retirer On pivote d'un quart de tour Et voilà Tout simplement Voilà donc très sympa De la part de Tokyo Marui Vous mettre l'adaptateur Et les bagues Pour combler le trou Entre les silencieux Bon évidemment Je vous mets tout ça en description Si vous cherchez les modèles en question Vous aurez tout dans la description Donc pas la peine de me demander Bien Parlons un petit peu Des finitions et des matériaux Tokyo Marui a fait très fort Sur cette réplique Si vous avez connu Les anciens MP5 De chez Tokyo Marui Qui étaient en ABS Et qui grinçaient de partout Comme le FAMAS Tokyo Marui Vous êtes passé clairement Un niveau au dessus Sur la partie upper Canon externe Organe de visée Et tige de crosse Nous sommes sur de l'alliage Certes ce n'est pas de l'acier Donc pour les pro RS Ce n'est pas de l'acier Cette réplique Je vous le dis tout de suite C'est un pistolet mitrailleur Et elle fait son poids Vraiment On est quasiment sur le poids D'un vrai avec un chargeur Elle fait dans les 3,1 kg Donc c'est vraiment pas dégueu C'est assez lourd Franchement c'est loin de faire jouer Et c'est surtout que Écoutez Bah ça ne grince pas quoi C'est plus comme sur les anciens MP5 Où ça grinçait de partout En plus Le chargeur lui Est en acier Mais au niveau des parties plastiques De la réplique C'est là que Tokyo Marui a fait fort Et c'est la première fois Qu'il l'utilise Que ce soit le lower Le talon de la crosse Et le garde-main Nous sommes sur de la fibre de nylon Oui Vous avez bien entendu On est sur du nylon fibré Je vous assure que ça change tout Sur la réplique Parce que ça fait vraiment autre chose En termes de prise en main Je vous assure que c'est Bien mieux que la BS de Tokyo Marui Et de base Et là je dis vraiment Chapeau Tokyo Marui Parce que certes Vous avez mis le temps Mais le mettre maintenant C'est très bien Parce qu'on a vraiment une réplique Qui est très qualitative On a quand même Quelques traces de moulage Faut être folichon pour le regarder Mais voilà Au niveau du garde-main Bon ça Tous les garde-main de MB5 L'ont aussi Je me rappelle du VFC Que j'ai eu dans les mains Il n'y a pas longtemps Au niveau de la crosse C'est pareil Au niveau des ajustements C'est très très propre On a pourtant une crosse Vous savez avec les tiges Bon là je la bouge un peu Mais c'est normal En même temps ça tient que par deux tiges Le garde-main lui Regardez ça Il n'y a pas de jeu Et ça ne grince pas C'est pour ça que je vous dis Que Tokyo Marui A vraiment fait fort En termes de finition Parce qu'ils sont passés Vraiment à un cran au dessus Pour conclure Ils ont fait aussi Une peinture spéciale Qu'ils ont impliqué Avec un système de peinture A la poudre Donc oui Cette réplique dispose D'une peinture à la poudre Comme le vrai MP5 au final Et franchement Tous ces petits détails Ça amène quand même Un aspect un peu plus à la réplique Vous me connaissez Je suis un pro Marui J'ai toujours été fan de Marui Si Tokyo Marui continue A sortir de la réplique comme ça Avec un tel niveau de fabrication Vous allez clairement kiffer Pour revenir au matériau Et aux finitions Je donne 10 sur 10 A Tokyo Marui C'est top Bien Je vais maintenant vous parler De cette caractéristique technique C'est une réplique de calibre 6mm A propulsion AEG Disposant d'une connectique Mini Tamiya Elle dispose du mode de tir sécurité Semi-auto Burst de 3 Et full automatique Elle est annoncée Par le constructeur A 0.7 joules Soit à peu près 270 voire 280 fps Elle fait une longueur Cross rétractée De 500mm Contre 560mm Cross déployée Elle pèse 3100g Son chargeur d'origine Est un mid-cap De 30 ou 72 coups En métal Elle dispose bien Du hop-up réglable Elle dispose bien Du blow-back Elle dispose bien D'un petit MOSFET intégré C'est fabriqué en acier Alliage et fibre de nylon Et c'est fabriqué Par Tokyo Marui Bien On a fait le tour De la réplique On va aller au test chrony Et au test de tir Et je vous retrouve après Allez à tout de suite Test de tir du MP5A5 Tokyo Marui On va aller à tout de suite On va aller à tout de suite C'est parti. 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 C'est parti.